Bonjour tout le monde. L'année 1947 fut marquée par d'importants mouvements sociaux en France. Ceux-ci vont d'abord partir des usines Renault de Goulogne-Biancourt, en Ile-de-France, en région parisienne, qui est alors le plus important site industriel de France. Mais avant de cette grève, à la différence d'autre, n'est pas lancée par la CGT ou le Parti communiste français, non ! Au contraire, ils vont d'abord être opposés à cette grève, parce que le Parti communiste français est au gouvernement. Et par solidarité gouvernementale, il va d'abord s'opposer à cette grève, et la CGT qu'il contrôle également. Non, c'est des militants trotskistes et anarchistes qui vont être d'abord à l'initiative de ce mouvement de grève, entre réclamant une augmentation de salaire, notamment, de 10 francs par heure. Et c'est plus tard, dans l'année 1947, que le PCF et la CGT vont se rallier à la grève, et vont contribuer à ce que ces mouvements de grève s'étendent à tout le pays. Mais avant de parler de ça, il nous faut parler un peu du contexte. Quel est le contexte, à ce moment-là, en France ? C'est pas la joie. C'est pas la joie, parce que le pays n'est pas encore redressé de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation. Il y a notamment le rationnement encore, qui est important. Et il faut rajouter également l'augmentation des prix et les salaires qui eux sont bloqués. Ce qui, du coup, provoque quelques soucis de pouvoir d'achat et crée des tensions aussi entre le gouvernement et ses ministres communes. Ainsi, si depuis la libération, la production avait augmenté de 150%, les salaires n'avaient pas autant suivi. Avec une augmentation située à 22,5% à peu près, alors que dans le même temps, les prix avaient connu une augmentation située entre 60 et 80%. Donc évidemment, on est sur une baisse du pouvoir d'achat d'environ 40% depuis 1939. Et depuis la libération, plusieurs secteurs d'activité ont vu leur pouvoir d'achat baisser à peu près 20%, par exemple, dans la métallurgie. Donc les ouvriers qui ont beaucoup contribué par leur travail à la bataille de la production, il y a eu par exemple la bataille du charbon dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo, mais du coup, globalement, tout le monde ouvrier a dû se mobiliser pour relancer la production, l'industrie française, et ils ont l'impression de ne pas recevoir quelque chose dans les charges. les ouvriers ont l'impression de ne pas être dégradé. Et ces difficultés sont d'autant plus difficiles d'ailleurs après déjà des années de guerre qui ont été très difficiles et qui ont épuisé les ouvriers, qui ont épuisé le brou de gens. La population française est fatiguée. La santé française n'est pas en bon état. Déjà en 1946, quelques petits mouvements de grève s'étaient lancés, mais ça était resté sporadique et ça n'avait pas pris. Donc l'année 1947, c'est vraiment la reprise des mouvements sociaux de grande ampleur après la libération et après un peu la période d'euphorie et d'unité nationale. Il faut d'ailleurs remarquer qu'en 1946, Renaud-Lancourt n'avait pas connu de mouvements sociaux parce que c'était une entreprise nationalisée et que les secteurs nationalisés, globalement, ont attendu un peu plus avant de commencer à avoir un peu des mouvements sociaux à la base parce qu'il y avait un espoir, un espoir de la nationalisation, que ça allait apporter une amélioration des conditions de travail, des conditions de vie, des rémunérations. Et du coup, les gens ne se mobilisaient pas trop parce qu'ils avaient cet espoir-là. Mais cet espoir, une fois déçu, là, ça va se lancer, les mouvements de grève. Et il faut aussi prendre en compte qu'à Renaud, c'est une des entreprises dans le milieu de l'automobile où les salaires sont les plus bas. Et ça avait déjà contribué à faire partir des ouvriers spécialisés dans d'autres entreprises d'automobiles. Donc ça n'aide pas. Et ce qui va mettre le faux aux poudres, c'est la baisse des rations alimentaires pour les ouvriers de Renaud qui vont donc passer de 300 grammes à 250 grammes. Ce qui, du coup, c'est ça qui va lancer la biaque au final dans une situation déjà qui commence à être tendue. Ainsi, malgré l'opposition de la CGT, sous consigne du PCF, 10 000 des 30 000 ouvriers qui travaillent à Renaud se mettent en grève. Et ce, dès le 25 avril 1947. Et ce, alors que la CGT est très puissante et qu'on n'aurait pu s'attendre qu'elle puisse s'opposer à la grève. Elle avait 20 000 adhérents dans l'usine. Et aux dernières élections, elle avait donné 90% des voix chez les ouvriers et employés et 50% des voix chez les agents de maîtrise et les techniciens. Donc c'était vraiment le syndicat qui était omnipotent quasiment dans l'usine. Et malgré tout, un tiers des ouvriers se mettent en grève contre son avis. Déjà, c'est un petit signe, ça, que la colère est importante et que le contrôle ne se fait plus trop. Cette grève a duré jusqu'au 15 mai, lorsque le gouvernement va finir par céder en accordant des primes et des augmentations de salaires aux ouvriers de l'usine avec une augmentation qui est équivalente à peu près à 3 francs par jour si on prend en compte l'augmentation des primes de production. C'est moins que ce que demandaient les militants qui ont lancé le mouvement, qui demandaient 10 francs par heure, mais c'est l'accord que avait demandé la CGT. Parce que la direction de Renaud-Buy-en-Court a négocié avec la CGT et pas avec les meneurs du mouvement, en espérant ainsi avoir en face des gens avec qui on pouvait plus facilement négocier que des militants Trotsky et Saint-Archis, ce qui serait montré beaucoup plus dur dans les négociations. Ainsi, le vendredi 10 mai, il y a un vote qui est organisé sur la poursuite du nom du mouvement avec cet accord-là. La CGT fait fortement pression pour que le vote soit en faveur de la reprise du travail et le résultat est de 12 000 voix à peu près pour la reprise du travail contre 6 800 comptes. Il faudra cependant attendre le 15 mai pour que le travail reprenne partout parce que certains ateliers où le nom à la reprise du travail était majoritaire ont continué de faire grève. Il a fallu attendre une nouvelle décision de la direction de Renaud qui annonce 1 600 francs d'indemnité de reprise du travail et le versement d'un compte de 900 francs, remboursable en 6 fois. Cette prime accordée va permettre de convaincre les derniers militants, les derniers grévistes de reprendre le travail et le 15 mai, le mouvement de grève s'arrête à Renaud, du moins temporaire. La direction de Renaud-Billon-Court avait déjà tenté de lâcher des primes pour faire cesser le mouvement plus tôt. Ainsi, le 2 mai, il y a eu un vote aussi déjà après les premières primes accordées qui avait échoué à faire cesser la grève puisqu'il y avait 11 000 voix pour la poursuite du mouvement contre 8 000 pour le faire cesser. D'ailleurs, c'est quand même un taux de participation assez important. Ces consultations, à peu près 20 000 votants sur les 30 000. Les négociations n'ont été pas faciles parce qu'en fait, c'était pas vraiment... Renaud-Billon-Court était prêt à céder sur les revendications globalement mais c'est le gouvernement qui du coup dirigeait Renaud parce qu'il fait de la nationalisation et le gouvernement, lui, n'était pas favorable à lâcher des comptations de salaire. Le gouvernement voulait bien augmenter les primes de production à condition que la production augmente et c'est là-dessus qu'au final, l'accord va se faire parce que Renaud voulait bien augmenter sa production mais ce qu'il bloquait, c'était que les quantités d'acier qu'on lui accordait étaient insuffisantes avec ce qu'il y avait rationnement. Donc il y a un accord qui va être trouvé augmentation de la fourniture en acier à Renaud Renaud s'engage du coup en échange à augmenter sa production et donc peut augmenter la prime de production et ainsi il y a un accord qui est trouvé entre les trois parties prenantes le syndicat, la direction de Renaud et le gouvernement. Et de plus, la crainte d'une extension du mouvement social va contribuer aussi à ce que le gouvernement accepte quand même de céder un peu. Et en effet, la situation sociale au niveau national est aussi tendue pour les raisons que je vous ai expliquées plus tôt et du coup, le mouvement social va reprendre. Ainsi déjà, dès juin 1947, des nouveaux mouvements vont arriver à Citroën, Peugeot, Michelin par exemple donc pour rester dans le milieu d'automobile mais également à EDF et ces mouvements sociaux vont être d'autant plus importants que maintenant la CGT et le PCF les soutiennent puisque le Parti de Codice français en mai 1947 sort du gouvernement et que ces deux organisations se mettent aussi à s'unir des mouvements de grève contre le plan marchel en plus des remarcations sociales il y a également la lutte contre le plan marchel qui lance des mouvements sociaux donc déjà, la législation sociale reprend dans le pays. Mais il faut en attendre novembre pour qu'on ait vraiment l'apogée du mouvement. Et cette fois, ça va partir de deux mouvements différents. Donc d'abord à Marseille où il y avait déjà eu des manifestations et des grèves pour protester contre la hausse des prix du tramway suite à la bascule à droite de la ville au municipal de 1947. La ville était tenue par les communistes elle bascule côté gaulliste et le nouveau maire nous devons décider d'augmenter les tarifs du tramway. Ça vous va voir avec des manifestations assez importantes durant lesquelles quatre manifestants sont arrêtés. Suite à quoi, la balai de justice et l'hôtel de ville vont être pris d'assaut par les manifestants. Donc ça va provoquer des affrontements, plusieurs blessés et en plus, d'autres affrontements vont avoir lieu durant la journée et ça va avec des mafieux qui sont impliqués dans le marché noir qui profitent d'une association de rationnement et donc des gens qui vendent plus cher, qui sont du profit sur le dos de la misère. Donc c'est des gens qui ne sont pas très appréciés et ça a conduit à des affrontements et un militant communiste est tué durant des affrontements. Et le 14 novembre, lors des funérailles, il y a un important mouvement de grève qui se lance en solidarité. Le 17 novembre, c'est les mineurs qui vont lancer de leur côté dans le Nord-Pas-de-Calais un mouvement de grève. Suite à la révocation de Léon Delfos qui est administrateur des houilleurs du Nord-Pas-de-Calais et c'est un militant communiste. Ce qui est la raison de sa révocation. Sauf qu'il est assez apprécié dans le milieu mineur donc ça provoque un important mouvement de grève pour protester contre cette décision. Le jour même, il y a 10 000 mineurs sur les 35 000 du bassin qui se mettent en grève et le mouvement va vite s'étendre puisque le lendemain, ils sont 29 000. Donc une très grande majorie qui leur permet de bloquer efficacement la production, les fosses, les puits. Et il faut rappeler que les mines ont toujours été un endroit où les mouvements sociaux ont été importants. Et en plus, là, on est quand même après la Seconde Guerre mondiale où il y a eu l'important rôle des mineurs dans la résistance avec la grève de 1941 et la grève de 1944. La bataille du charbon où les mineurs ont été un peu les héros de la relance de l'industrie française. Donc, dans ce contexte-là, c'est un peu les héros de la classe ouvrière. Donc, leur mouvement de grève. D'ailleurs, ils vont forcément beaucoup se mobiliser et ça va aussi avoir un effet d'entraînement. Et on remarque que les autres industries qui se mettent en grève dans la région sont d'autant plus mobilisées qu'elles sont proches de nous. Il faut cependant noter qu'il y a eu des pressions sur les mineurs de la part de la CGT pour qu'ils se mettent en grève et que certains mineurs se sont mis en grève un peu contre-inforcés à la différence de la grève qui aura lieu en 1948 qui sera beaucoup plus suivie de manière volontaire que celle de 1947. Et si la situation n'était pas assez compliquée comme ça pour le gouvernement, le 19 novembre, c'est Renoubriancourt qui se remet en grève. Hein ? Comment on les avait un peu oubliés, mais ils sont de retour. Et puis, rapidement, c'est l'ensemble des entreprises nationalisées qui sont en grève ainsi que l'éducation nationale. Donc là, on arrive à une grève qui devient de plus en plus générale. Et ainsi, à la fin du mois de novembre, il y a 3 millions de grévites dans le pays. C'est quand même assez important. Cette grève va être accompagnée d'assez nombreux affrontements avec les forces de l'ordre, avec les CRS. Assis à sa tête, il y a des affrontements qui font une centaine de blessés, donc c'est pas rien. Et durant ces combats, même des CRS vont être désarmés et les manifestants vont défiler armés les armes qu'ils ont confisquées à la police et aux forces de l'ordre. Donc symboliquement, c'est quand même assez fort. Donc même s'ils ne vont pas utiliser ces armes, symboliquement, des ouvriers qui défilent en armes, ça fait peur. Ça fait peur, ça donne un peu une ambiance révolutionnaire. On a également à Bulli Limine, le 2 décembre, 200 CRS qui sont assiégés par 2 000 manifestants. Donc ils y vont, quoi. Et on a des actes de sabotage qui sont observés. Et notamment, du coup, un des sabotages qui va être le plus grave va faire dérailler un train. Et là, ça va être dramatique puisqu'il y aura 20 morts et une cinquantaine de blessés. On ne sait pas trop qui a été responsable de ce sabotage, on n'a pas pu l'identifier. Il semblerait qu'il y avait une rumeur qui disait que ce train transportait des forces de l'ordre envoyées pour mener la répression et que c'était pour ça qu'il y a eu un sabotage et que ça ne disait pas du tout des passagers civils, quoi. Mais le fait, voilà, qu'il y a eu ce sabotage dramatique qui va être condamné par le PCF et la CGT qui dénoncent les sabotages qui provoquent des morts. D'ailleurs, le Parti communiste français cherche à apaiser la situation sous consigne de l'URSS en partie qui craint que ça accentue les tensions au niveau de la guerre froide et que ça mette la face bascule avec le gouvernement français encore plus du côté des Etats-Unis et ce que l'URSS souhaite éviter. A l'époque, le gouvernement et la presse accusaient au contraire, l'URSS a cherché à déstabiliser le pays et à provoquer une révolution pour le pouvoir. Les consignes données de l'URSS à ce moment-là montrent que c'est faux. Staline ne cherchait pas à provoquer des révolutions dans les pays de l'Ouest. Il cherchait surtout à renforcer son influence par des partis communistes forts, des syndicats puissants, des outils de pression sur la politique étrangère de ces pays. Mais il savait qu'une prise de pouvoir était très peu probable et qu'une telle aventure était plus de coûter cher à son influence que lui rapporter quelque chose. Pourquoi une telle violence dans cette grève ? Mais il faut voir le contexte. On est, et ça sera pareil pour la grève de 1948 chez les mineurs, encore au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Une période d'occupation marquée par la violence. On a l'habitude de se battre violemment, de lutter violemment. Beaucoup de ces leaders de grève sans d'anciens résistants qui ont l'habitude de ce genre d'action, qui ont parfois encore des armes. Donc, ça entraîne plus facilement la violence. Et de l'autre côté, le gouvernement craint vraiment, il a vraiment la crainte que ce soit une tentative d'insurrection communiste. Et donc, il se défend aussi avec ardeur. Donc, ça entraîne une importante violence des deux côtés. Et d'ailleurs, certains CRS ont aussi rallié nos bons grèves, notamment d'anciens résistants qui étaient dans les compagnies de CRS vont rejoindre les manifestants. Ce qui va faire qu'en 1948, les compagnies de CRS vont être épurées de pas mal d'anciens résistants afin de préparer les futures luttes sociales et notamment la répression de la grève de 1948. Mais ça, on reviendra dans la prochaine vidéo. Il y aura également de nombreuses manifestations, des meetings de soutien et des prises d'opposition pour au camp de nombreux politiques. Quelles furent les conséquences de cette grève ? De nombreuses arrestations, de nombreux blessés, 1375 arrestations recensées, il y aura plusieurs centaines de procès et de nombreuses condamnations. Ça va également entraîner la cession de la CGT. Alors, ça a été déjà entamé entre du coup le camp communiste qui était dénu majoritaire et ceux autour de Léon Jouot, les nouveaux minoritaires qui étaient avant majoritaires au sein de la CGT qui refusent d'être inféodés au PCF. Et donc, en 1947, face à la radicalisation de la CGT, la cession s'opère et c'est ainsi que force ouvrière voit le jour. Et globalement, c'est un échec sur le point de vue des revendications. Le gouvernement ne va globalement pas céder sur la majorité des revendications. Il va lâcher quelques petites choses ponctuellement. Mais globalement, la majorité des revendications ne sont pas réalisées. Et la grève est donc plutôt un échec. Comme sera en finale celle de 1948 par la suite. Donc, c'est terminé pour cette vidéo qui était un peu longue sur ce sujet. J'espère que ça vous a néanmoins intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager. N'hésitez pas également à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.